C'est comme ça que vous devez vous aimer et c'est comme ça que vous devez être dans l'amour. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous partager une expérience de vie que j'ai eue la semaine dernière avec Mamie. J'ai oublié de vous faire une vidéo sur ce qui s'est passé. Alors, j'étais avec Mamie, il y avait la télé qui était en fond. Évidemment, je regarde un petit peu la télé. Il y avait une émission de Stéphane Plaza sur les maisons à vendre, tout ça. Donc, une émission, on va dire, entre guillemets, banale. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans cette émission, il leur parle que ça a été compliqué d'avoir l'offre parce qu'elle n'était pas au prix. Mais que finalement, ils avaient réussi à avoir la maison. Donc, l'offre pas au prix a été acceptée. Ils étaient contents. Et donc, le mari de sa femme lui a dit, tu as une surprise. Et en fait, il y a un van qui est arrivé et les parents étaient dans le van. Et donc, sa femme était hyper surprise. Vraiment, elle avait une émotion très, très forte que ses parents soient là. Alors, je pense que peut-être elle était d'origine étrangère et que ses parents habitaient à l'étranger. Certainement pas en France puisqu'ils ont dû prendre l'avion. Et en fait, elle, elle a réagi de cette façon. Son mari, la voyant très touchée, se mit à pleurer. Et j'entends en moi, donc j'ai les larmes aux yeux, et j'entends en moi, c'est comme ça que vous devez vous aimer. Et c'est comme ça que vous devez être dans l'amour. Et c'était calme, c'était doux, c'était serein. Donc, à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est Jésus qui me parle ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que ce sont mes anges ? Est-ce que ce sont mes guides ? En tout cas, peu importe. Mais cette énergie d'amour était tellement apaisante. Et puis, ça fait tellement d'années qu'on me répète un peu ce schéma. Et en fait, c'est pour vous dire, quel que soit le moment qui est vécu, donc peu importe en fait, mais quand il se dégage un très fort amour, quand il se dégage vraiment un don de soi, un partage, et vraiment cet amour profond pour l'autre, pour soi, en fait, c'est ça qu'ils souhaitent de l'autre côté. Les anges les guident. C'est pour ça qu'à chaque consultation, on fait un peu le détail de qui vous êtes et quels sont vos blocages émotionnels, vos problématiques. Pour pouvoir vous les transformer par la suite, parce qu'on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les mettre sous le tapis, mais par contre, il faut les transformer en bienveillance, en positif, toujours. Donc, pour se connaître au mieux et avancer sur son chemin de vie, et aussi pour que les événements qui sont prévus arrivent, parce que si vous décidez de mettre sous le tapis et d'être sur pause, en fait, rien ne va avancer. C'est la même énergie, ça sera sur pause. Donc, dès que vous allez vers vous, dès que vous vous aimez, dès que vous partagez cet amour avec bienveillance et sans intérêt, sans retour aucun, on est tellement bien, on est dans l'amour divin, et ça fait tellement plaisir si tout le monde pouvait être comme ça. Donc, écoutez votre cœur, écoutez-vous, aimez-vous, aimez votre prochain. Je vous embrasse, et puis à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada